Hello, hello, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série de trois vidéos qui va relater de l'histoire d'une de mes clientes. Car aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter son histoire, j'avais envie de faire une vidéo qui était un petit peu différente de ce que j'avais l'habitude de faire. Mais avant cela, je tenais vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre mon travail, à suivre mes vidéos et à aimer ce que je fais. Alors vraiment, merci de tous vos partages, merci de partager mes vidéos, surtout sur vos réseaux sociaux, à vos amis, c'est super important. de véhiculer ce message que je partage à travers ma philosophie, à travers les conseils, si je peux aider un maximum de personnes, c'est mon objectif de toute manière. Alors merci pour tous vos commentaires, ça me permet d'avoir aussi un retour et ça, ça me fait sincèrement plaisir. Alors merci à vous, à vous toutes et à vous tous, je vous aime fort et pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Donc voilà, je voulais vous raconter l'histoire d'une cliente que l'on va appeler Laetitia. Laetitia est une ancienne cliente avec qui j'ai travaillé et qui a gentiment accepté que je parle de son vécu sous couvert d'anonymat, bien sûr, par rapport aussi à son nouveau job. Donc quand elle m'a contacté, Laetitia était commerciale. Elle avait une vie tranquille, une routine professionnelle, mais voilà, elle ne trouvait pas de sens à ce qu'elle faisait. Elle avait un parcours atypique et a fait des choix par défaut. Mère de deux enfants en plein dans la trentaine, elle s'était habituée à une zone de confort où elle avait du mal à s'en défaire. Ça faisait cinq ans qu'elle pensait à changer de métier, mais voilà, son besoin de sécurité financière la maintenait dans son job. Et elle m'avait contacté car elle savait qu'elle n'était pas faite pour ce job, qu'elle n'avait jamais été faite pour ce métier. Elle savait qu'elle était faite pour autre chose, mais ce qu'elle voulait vivre, c'était avant tout une autre vie. Lors de notre deuxième rendez-vous ensemble, elle me dit un truc incroyable. Elle me dit « Jordan, je me suis rendu compte que je ne peux pas changer ce que je ne suis pas prête à quitter. » Moi, je lui dis « Ok, t'en as pris conscience de ça, parfait. C'est quoi la suite ? » Et là, ça a été le début du changement pour elle. Elle est passée de la mère de famille cherchant à conserver sa tranquillité vivant une vie et une carrière toutes tracées à une personne qui change d'état d'esprit pour reprendre le contrôle de sa vie. Il y a déjà trop de personnes qui vivent une vie toute tracée. Juste comme ça. Elles se laissent vivre, elles vont comme ça, au gré du vent. Elles laissent le temps s'écouler devant elles et le temps s'écoule très rapidement. Donc, elles laissent les choses avancer, elles laissent les choses arriver. Et puis ensuite, elles laissent chaque lendemain être le même jour que la veille. Rien d'extraordinaire. Non, je dirais d'ailleurs, pas rien d'extraordinaire, je dirais rien de satisfaisant. La routine. Ça me fait mal au cœur quand je constate qu'une personne qui a passé tant d'années de sa vie à faire un métier qu'elle n'aime pas juste parce qu'elle a suivi les conseils d'un prof ou d'un parent ou de quelqu'un qui s'est improvisé expert en orientation et qui voulait qu'elle fasse ce métier-là. Moi, la routine, ça me rend fou. Je ne peux pas vivre dans la routine, c'est juste pas possible. Alors, est-ce que les choses peuvent être différentes pour vous ? Bien sûr que oui. Ça, c'est une évidence. Personne n'est condamné à vivre dans une routine ou à vivre une vie par dépit ou par défaut. Vous n'êtes pas victime. Vous avez juste besoin de commencer à prendre le contrôle de votre vie dès maintenant. Et pour ça, c'est super important de définir qui vous êtes. Quand je suis en atelier, j'adore poser cette question hyper simple et tellement efficace. Une question qui bloque automatiquement la personne et elle ne sait jamais quoi répondre. Qui es-tu ? En général, c'est le moment d'hésitation parce qu'on hésite à parler de soi, on hésite aussi à se mettre en avant, etc. Et c'est rare les personnes qui vont m'expliquer clairement qui elles sont vraiment. D'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser au rôle que vous voulez avoir ? Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant et commencez à façonner votre réalité de ce que vous voulez. Et je vais vous dire un truc qui peut être tellement banal, mais vous êtes vous. Votre défi dans la vie, c'est de devenir la meilleure version possible de vous. Ça, vous l'avez déjà entendu. Et non pas une approximation imparfaite de quelqu'un d'autre. Cherchez pas à vouloir être quelqu'un d'autre. Trouvez votre propre but. Et ça, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Le but alimente votre motivation. Qu'est-ce que tu vas réaliser demain dans un mois ou dans un an ? Imaginez-vous chaque jour à vous réveiller, exciter de ce que vous allez entreprendre dans la journée. Quand j'étais salarié, alors pardonnez-moi du terme, mais je me faisais littéralement chier. Et je n'avais pas envie de me lever le matin pour aller m'ennuyer au boulot. Et quand je me suis fixé un objectif, un objectif de vie avec une action et une réalisation concrète, ça m'a propulsé à un autre niveau. Et pour m'aider, j'écrivais mes réalisations sur un autre blog. J'avais lancé un blog en 2012 qui me permettait de noter mes évolutions. Pardon, on va y arriver. Et cet épisode de ma vie a inspiré beaucoup de lecteurs qui étaient passionnés aussi d'assister en quelque sorte à la sortie de ma zone de confort pour travailler à la réalisation de quelque chose qui, pour moi, emballait vraiment la peine. Je vois trop de gens qui pensent avoir tout le temps pour eux, devant eux, et qui se disent de toute manière « ouais, je m'y mettrai demain ». C'est un dicton espagnol qui disait que les routes du lendemain peuvent arriver, et arrivent souvent, sur la place du jamais. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le problème, c'est quoi ? C'est qu'elles procrastinent jusqu'à ce que ça en devienne un fardeau. Et ça devient tellement dur qu'elles finissent par choisir un chemin plus confortable. Ouais, il y a des papillons qui passent, je suis dans un jardin. Et cette zone de confort, cette zone de confort vous procure un état de sécurité mentale, en quelque sorte. C'est pour ça que c'est si dur de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que Laetitia n'arrivait pas à en sortir au début. Jusqu'au jour où elle a pris ses décisions. Elle s'est dit « ok, je décide de maîtriser mon état d'esprit ». Elle a compris que son esprit est ce qu'il y a de plus puissant en elle. Même Maître Yoda le dit. Les histoires que vous vous racontez dans votre tête, et les convictions que vous avez, peuvent soit vous empêcher de réaliser un changement, soit vous empêcher d'avoir de nouvelles idées, ou plutôt d'être attentif aux nouvelles idées. Et ça, je le vois tous les jours. Dès que la personne change son état d'esprit, elle arrive aussitôt à trouver sa voie professionnelle. Car qu'est-ce qui se passera lorsque vous commencerez à maîtriser votre état d'esprit ? Eh bien, vous allez commencer à faire des choix plus sains pour vous. Des choix plus en cohérence avec vous-même. Des choix sains et sans les remettre en question. Et vous, là, c'est là, c'est à ce moment-là que vous changerez de point de vue. Et vous aurez une perception plus positive, et vous vous engagerez à atteindre vos objectifs, mais surtout à les atteindre. Et je sais qu'à ce niveau, vous finirez ce que vous avez commencé, et vous débuterez à mener la vie épanouissante que vous vous serez promis. Ça, c'est à votre portée, c'est à la portée de tout le monde. À condition de vous engager dans vos rêves, vos objectifs et vos visions. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je sais, mais pas d'inquiétude. On se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine prochaine. Et puis, vous verrez comment est-ce que Laetitia a commencé à mettre en place un plan d'action pour être sûr d'y arriver ? Vous verrez comment vous pouvez vous servir de son vécu pour améliorer votre vie aussi vite qu'elle a pu le faire, elle, jusqu'à s'orienter vers un métier qui vous fait vraiment vibrer. D'ici là, méditez sur la question. Et comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur mon site. Si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez changer de métier, que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire, cliquez directement sur l'onglet séances découvertes et exposez-moi votre projet tout simplement. Et par la suite, on se contactera. Comme d'habitude, en attendant cette prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada